Bonjour, alors on va parler de la spectroscopie UV visible, c'est-à-dire qui concerne les absorptions dans les domaines de l'ultraviolet vers le visible. Alors, on va voir comment se présente le spectre. Alors le spectre, on a sur l'axe des ordonnées, on met l'absorbance A, et sur l'axe des abscisses, on met l'onda, la longueur d'onde, la radiation absorbée, et c'est en nanomètre. Contrairement, bien sûr, au spectre IR de l'infrarouge, où on met sigma 1 sur l'onda. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque encore ? On remarque qu'il y a un maximum d'absorption. Ça, c'est un cas de diode I2, c'est l'absorption d'une solution de diode, et donc on voit très bien que, pour le diode, le maximum d'absorption se situe à peu près vers les 475 nanomètres, et c'est une signature de la solution. Rappelons la formule de l'absorbance. Une fois en fonction des deux intensités incidentes et transmises, et bien sûr, en fonction des données, epsilon, qui est le coefficient d'absorption molaire, L, la largeur de la solution, ou de la partie de la solution traversée, et C, sa concentration en diode, enfin, sa concentration en mol par litre. Alors maintenant, on va parler, donc, puisqu'on est dans le domaine de UV visible, parlons du cas particulier où une solution absorbe dans le domaine du visible. S'il absorbe une radiation visible, par exemple, on va parler s'il absorbe dans le domaine du jaune, vers les 580 nanomètres, comment elle va apparaître ? Puisque, exposée à la lumière blanche, où il y a toutes les radiations, elle n'a absorbé que cette partie-là. Comment elle va apparaître ? Elle va apparaître bleue. Si elle absorbe dans le vert, par exemple, elle va apparaître à peu près magenta, et ainsi de suite. Alors, après, on va essayer de répondre à une question. Existe-t-il un lien entre la couleur perçue et la structure chimique de la molécule ? Alors, pour cela, on va juste voir, on va se restreindre. On va restreindre notre recherche en molécules présentant des double liaisons conjuguées. C'est très important, parce que, tout d'abord, on va définir ce que c'est une double liaison conjuguée. Alors, deux double liaisons conjuguées. Alors, voici une, voici deux, la deuxième. Alors, on dit qu'elles sont conjuguées s'ils sont séparés par une simple liaison. Mais pourquoi on s'intéresse à des double liaisons conjuguées ? Alors, en fait, l'expérience a montré que, dans une molécule, plus elle contient de double liaisons conjuguées, plus le maximum d'absorption dans le spectre UV visible est situé vers des lambda plus grandes. Je m'explique. On va revenir vers le spectre. Alors, si, par exemple, dans la molécule, elle contient des doubles liaisons conjuguées, plus le nombre de ces doubles liaisons conjuguées est grand, plus ce maximum-là se situe vers les lambda grandes. Il va se déplacer à droite. Alors, on va prendre un exemple, le benzène. Ici, la molécule du benzène, elle contient trois liaisons conjuguées, trois doubles liaisons conjuguées, parce qu'elles sont séparées seulement par des simples liaisons. Alors, le lambda max, c'est-à-dire l'absorption maximale, se situe vers les 254 nanomètres. Sa couleur, elle est incolore. Pourquoi ? Pour la simple raison que son absorption maximale est en dehors des domaines du visible. Prenons le cas de la naphtalène. Alors, voici la molécule de base, la naphtalène. On voit très bien qu'elle contient plus de doubles liaisons conjuguées. C'est pour ça que le maximum est atteint pour, je parle du maximum d'absorption, est atteint pour 314 nanomètres, toujours en dehors du domaine du visible. Pour la troisième molécule, qui contient on, beaucoup plus encore, on va s'approcher, donc on est carrément dans le domaine du visible, c'est le 380 nanomètres, et sa couleur est jaune. Et bien sûr, pour la naphtalène, qui contient beaucoup plus, vous voyez très bien que l'onde d'un max est de plus en plus grande. Merci.